Salut à tous, c'est Panette. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un brolift. Je vais le faire sur moi-même et je vais vous expliquer toutes les petites étapes qui vont avec. Un brolift, c'est quoi ? C'est comme un rehaussement de cils, mais pour l'épaule des sourcils. Là, je ne suis pas épilée ni rien, donc on le fera vraiment à la fin. Étape par étape, je vais tout vous expliquer au fur et à mesure. C'est parti ! Pour effectuer ce brolift, on en a besoin de quoi ? Déjà, il faut que je me démaquille avec une eau micellaire non grasse, coton, primer. C'est très important pour totalement déshydrater le poil, pour qu'il puisse prendre le produit correctement. Je vais utiliser les produits entamés de rehaussement de cils, parce que la lotion fixatrice est permanente, c'est exactement les mêmes produits. Sauf que les temps de pause sont réduits, en fait, tout simplement. Alors déjà que c'est du exprès, ça va aller très très vite. Ça, ensuite, donc, pour dresser, je vais faire aussi un petit shampoing de cils, mais sur les sourcils. Je vais utiliser un goupillon brosse et des petits goupillons comme ceci pour appliquer les produits. Donc, j'ai vu que plusieurs filles, quand elles faisaient le brolift, elles utilisaient aussi la colle de cils pour encoler les cils sur le pan. Or, ça ne sert absolument à rien, parce qu'en fait, quand tu les brosses vers le haut et que tu mets ensuite ton petit film, ils se maintiennent totalement dans cette position-là. Donc, ça ne sert à rien. Je finirai, donc, par une teinture de chez Storlash, donc la medium brown, mais je ne vais vraiment pas le laisser poser trop longtemps, parce qu'en fait, moi, ça me durcit tellement le regard si c'est trop foncé. Donc, et ça, ça s'atténuera quand même quand je le rincerai, mais bon, dans tous les cas, je ne peux pas non plus être trop foncé. Donc, je vais le laisser poser très peu. Et puis, pour l'épilation, donc, moi, en général, je me sers d'une pince d'extension de cils volume russe. J'ai pris cette habitude-là, c'est ce que je trouve le mieux pour épiler. Mais bon, dans tous les cas, je passerai une petite bande de cire d'abord, et puis ensuite, je fignolerai avec ça. Voilà, donc, c'est parti. Donc, je vais faire un petit zoom et j'expliquerai en même temps. Donc, c'est bon, vous me voyez d'assez près. Donc, allez, je me lance. J'essaye de ne pas trop sortir du cadre. On va essayer de faire ça correctement. Donc, évidemment, je vais me regarder dans l'écran. Donc, je ne vous regarde pas à vous. Désolée. Donc, déjà, si on démaquille toute la zone, vous voyez la différence, quoi. Bon, j'aurais dû m'attacher les cheveux, mais si ça gêne, on fera ça. Bon, voilà. De suite, moi, je n'ai absolument pas beaucoup de poils et absolument pas là où il faut. Parce qu'en fait, donc, vous voyez, là, j'ai un vieux micro-blading qui ne s'en va pas. Et en fait, je vais venir redresser tous mes poils pour essayer d'épaissir ma ligne et de faire une belle ligne. Donc, vous voyez, après, il faudra que je nettoie tout ça. Mais ce sera à la fin. J'ai des yeux qui ont pleuré avec le froid. Ok, donc, je vais venir effectuer mon shampoing. Donc, je le mets sur ma main. Et pour pas que ça coule dans mes yeux, parce que logiquement, la cliente a la tête derrière. Mais bon, là, je ne vais pas en mettre beaucoup pour vraiment... Pour pas que ça coule. Après, j'ai quand même une cliente qui arrive. Je n'ai pas envie d'avoir une tête de folle. En fait, le fait que ça mousse, ça va venir crépiter et enlever toutes les petites impuretés. Les petites impuretés qui gênent. Donc, oui, on le fait à rebrousse poils. Comme ça, ça sèche bien. Et ensuite, on vient passer. Hop, j'espère que vous voyez bien. Donc, je viens les brosser. Du primer. Donc, pareil, de chez Storelash. Parce qu'à chaque fois, vous me demandez... Donc, en général, je prends toujours Storelash ou Velvet Extension. Parce que niveau rapport qualité-prix, je les trouve vraiment très compétitifs. Donc, voilà, j'ai passé le primer. On va attendre que ça sèche. Donc, je vais juste passer ça. Donc, si tu as un petit ventilo de cils ou comme ça, tu peux le passer pour être sûr que ça sèche bien. Donc, je vais attendre légèrement. Et je vais pouvoir préparer, donc, découper mon film plastique. Donc, je vais essayer de ne pas m'enverser dans les yeux. Donc, je en mets partout. Donc, on n'est pas obligé d'en mettre vraiment des tonnes. Alors, si on a une peau très réactive, je vous conseille vraiment de mettre au pourtour de la ligne du sourcil, de mettre une crème nourrissante pour qu'en fait, le produit n'aille pas dans la peau. En fait, ça fera une petite protection. C'est là, vous allez voir, moi, je risque de rougir. J'ai une peau très réactive. Donc, en fait, je viens déjà les mettre vers le haut. Donc, je ne vais vraiment pas les laisser poser longtemps. Ok. J'en remets un petit peu. Donc, avec le même goupillon. Oups. Je vais me rehausser les cheveux en même temps, dire. Voilà, c'est pas grave si ça part vraiment un peu en bataille. On installe le film à peu près partout. Et c'est surtout pour que ça prenne bien. Donc, ça peut picoter légèrement. Donc, il faudra vraiment demander la sensation à la clientèle quand vous le faites sur quelqu'un pour ne pas, si ça brûle vraiment, en fait, vous vous rincez totalement et vous arrêtez la prestation. Donc, ça peut, il peut y avoir de l'allergie. Donc, le mieux, c'est de tester 48 heures à l'avance derrière l'oreille ou comme ça sur la cliente pour que ce soit sûr qu'elle n'ait pas de réaction. Même pendant le soin, en fait, si vous remarquez qu'il y a des cils qui sont un peu plus vers le bas, vous n'hésitez pas à retirer le plastique d'un côté. Les redresser légèrement. Pour vraiment que ça prenne le pli, qu'on a des... En 3 minutes, ça suffira, on va dire, parce que vu que c'est la lotion qu'ils posent en express, je le réduis. Le temps de pose. Donc, je vais venir enlever à sec. Donc, avec un autre côté. OK. Et là, je vais poser donc la lotion fixatrice. Donc, hop, il me faudrait mon miroir, c'est plus simple. Donc, c'est pareil, je vais essayer de ne pas m'en mettre dans les yeux. C'est la même chose. Donc, je vais mettre mon film de protection. Attendre 2-3 minutes. Donc, vous avez des kits exprès juste pour le bro-lift. Mais si vous avez déjà les produits d'extension de cils, vous pouvez les utiliser juste les deux premières étapes. La 1 et la 2. La permanente et la fixatrice. Donc, la fixatrice, comme son nom l'indique, ça va vraiment venir garder la courbure de la façon qu'on décide. Donc, là, je vais en profiter donc pour faire ma permanente pour qu'elle ait le temps un peu de sécher. Donc, c'est en poudre. Donc, je vais le mettre dans très peu d'eau et avoir la texture désirée. Assez épaisse pour pas que ça me coule dans les yeux, bien entendu. Là, ça me paraît bien. Le temps de pose est correct. Donc, j'enlève tout ça. Donc, la même chose, je vais venir essuyer à sec mon produit. Donc, d'un côté puis de l'autre. Je vais venir les brosser. Et ils restent vraiment à l'emplacement facilement. En fait, dès que je les brosse, ils sont comme je leur ai demandé d'être. Donc, je vais effectuer ma teinture. Donc, on peut à ce moment-là faire une épilation. Moi, je préfère la faire à la fin. Mais bon, si jamais, vous pouvez faire du coup le mapping aussi à ce moment-là pour savoir comment vous épilez et comment, en fait, vous tracez votre teinture pour que si c'est une teinture alénée, elle puisse camoufler les petits manques, les petits trous. Si vous voulez vraiment pratiquer cette prestation en institut, je vous mets en barre d'infos ma formation en ligne sur le gros lift. Donc, comme ça, à la fin, ça vous délivre un petit certificat après des tests. Donc, allez-y. Vous voyez la ligne ? Bon, évidemment, ça fait grosse l'image, là. Mais voilà, ça va vraiment... Donc, j'ai commencé par celui-ci, comme ça. Dès que j'ai fini de tracer celui-là à la teinture, je vais venir rincer celui-ci. Donc, c'est magnifique ! Ah, la ganache ! Donc, du coup, je vais venir rincer celui-ci. Et ensuite, j'attends une petite minute et je fais ce côté. Ensuite, je m'épile les sourcils, donc je vais vous épargner la bande de cire. Et je ferai juste le nettoyage de la ligne et le remaquillage du pourtour, juste pour vous montrer. Donc, je sais, c'est paradoxal de rincer avec de l'eau, sachant qu'il ne faut pas mouiller normalement ni réhaussement, ni brolif dans les 48 heures. Mais là, en fait, c'est que je vais le rincer à l'eau et de suite, je vais venir les refixer de la même façon en les séchant. Comme ça, c'est sûr que ça gardera cette trame-là. C'est-à-dire que celui-là, c'est terminé, parce que moi, ça prend quand même relativement vite sur mes poils. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Et du coup, ce qui me permettra de mieux les voir pour les épiler, le fait qu'ils soient plus foncés. Ma teinture est nettoyée. Je vais aller me passer une bande de cire un peu partout et fignoler à la pince à épiler. À de suite ! Donc, c'est bon, je me suis épilée. Maintenant, je vais venir fignoler légèrement là où il en manque. Évidemment, je ne m'épile pas tout, parce qu'en fait, je vais quand même me maquiller les sourcils tous les matins. Et je vais mettre du crayon aux petits endroits mon camp. Donc, je laisse les poils pour avoir vraiment la forme initiale. Est-ce que ça donne ? Quand je les mets à la façon désirée. Donc, ça change absolument tout. Ça termine vraiment. Donc, je vais venir finir de me maquiller. Et je vous montre les photos avant-après. Donc, voilà. Une fois terminé, c'est très naturel. Je me suis juste maquillé un peu le dessous pour les rougeurs et remis un petit coup de crayon vraiment et en les brossant. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé dans vos recherches. Parce que si vous tombez ici, c'est qu'à mon avis, vous aviez un petit problème ou une petite question sur le Browlift. Donc, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous êtes intéressé par mes formations, je vous les mets en barre d'infos. Un petit j'aime pour me soutenir. Et abonnez-vous. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada